Bonjour. D'où vient l'eau de la Terre ? Pourquoi est-il important de comprendre son origine ? Quelles sont les principales hypothèses avancées par les scientifiques pour expliquer l'énigme de l'origine de l'eau sur notre planète ? L'eau, c'est une substance essentielle à la vie. On ne connaît aucun organisme vivant qui soit capable de vivre sans eau. Un humain ne peut vivre plus de 3 jours sans boire. Il a vie sur une autre planète. Son présence d'eau à l'état liquide serait impossible. L'eau est très abondante sur Terre. Il occupe 70% de la surface de notre planète qui vit de l'espace à Paris Bleu grâce à la présence de ce précieux liquide. C'est la seule planète connue qui possède de l'eau liquide à sa surface. Nous sommes nous-mêmes principalement constitués d'eau qui représente de 60 à 70% de notre corps. Contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser, l'eau à l'état de vapeur et de glace est très abondante dans l'univers. La molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. L'hydrogène, l'hélium et le lithium sont les seuls éléments qui constituent toute la matière qui nous entoure qui se sont formés au moment de la naissance de l'univers lors du Big Ben il y a 13,8 milliards d'années. Tous les autres éléments se forment lors de l'explosion d'étoiles massives au supernova. L'hydrogène est très abondant. Il constitue même 75% de la masse de l'univers. L'oxygène est le troisième élément le plus abondant dans l'univers après l'hydrogène et l'hélium. Sous l'action du rayonnement cosmique, l'hydrogène se combine à l'oxygène pour former les molécules d'eau. Revenons très en arrière, il y a plus de 4,6 milliards d'années au premier instant de la naissance de notre système solaire. Le soleil est entouré d'une nébuleuse, un disque de poussière et de gaz qui va se condenser et former une à une les planètes du système solaire. Les planètes les plus éloignées telles que Jupiter, Saturne et Uranus se forment dans des zones froides autour d'un noyau glacé. Par contre, notre planète se forme à partir de roches et de fer dans une zone chaude et sec près du soleil où la température est de 500 degrés. Ce qui, en principe, rend impossible la formation d'eau sur Terre. Pourtant, l'eau est présente partout. Il occupe presque les deux tiers de la surface de notre planète, sans compter les rivières, les banquises, les calottes glaciaires et les glaciers continentaux. Les différentes missions spatiales des dernières années montrent qu'il est aussi présente à d'autres endroits dans notre système solaire, sur les lignes de Jupiter, telles qu'Europe, sur Encelade, lignes de Saturne, sur les comètes et les astéroïdes, et même sur la planète la plus proche, Mars. Comment peut-on résoudre l'énigme de la présence d'eau sur Terre ? Rien ne ressemble plus à une goutte d'eau qu'une autre goutte d'eau. Pourtant, il existe des différences qui peuvent nous indiquer l'origine de ce précieux liquide. Une molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Alors qu'un atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron, il existe un isotope d'hydrogène plus lourd qui lui est constitué en plus de l'électron et du proton d'un neutron. Ce qui lui confère une masse plus importante que l'hydrogène normal. Dans l'eau sur Terre et ailleurs dans l'univers, l'hydrogène peut être soit normal, soit lourd. Dans ce dernier cas, l'eau est appelée dothérium. Le pourcentage de dothérium peut nous renseigner sur l'origine de l'eau sur Terre. En effet, il suffit de le comparer avec celle recueillie directement ou indirectement dans l'espace. Le rapport D sur H constitue un indice de l'origine de l'eau sur Terre. Explorons les différentes hypothèses de l'origine de l'eau. Les comètes. Les comètes sont ces petits corps célestes, fait essentiellement de glace, avec une chevelure brillante qui nous rendent visite à intervalles réguliers et qui proviennent des confins du système solaire. La plus connue est la comète de Halley qui nous rend visite chaque 76 ans. Comme les comètes sont faites à plus de 80% de glace d'eau, il est logique de penser qu'ils pourraient être à l'origine de l'eau sur Terre. D'autant plus qu'au tout début de l'histoire de notre planète, il a subi pendant des centaines de millions d'années un bombardement intense de comètes et d'astéroïdes venant de la ceinture du Kyper qui aurait suffi pour remplir les océans de la Terre. Le nombre de cratères sur la Lune en est la preuve. Pour vérifier cette hypothèse, il a fallu envoyer des missions spatiales qui ont analysé l'eau de ces comètes et ont comparé le rapport D sur H avec celui de la Terre. La mission de la sonde Gyoto en 1986 qui a survolé la comète de Halley a révélé un rapport D sur H deux fois plus élevé que celui de la Terre. La mission de la sonde Rosita en 2014 a montré que l'eau de la comète Chaurie est deux fois plus enrichie en dothérium que celui de notre planète. Même s'il y a eu un nombre de mesures très limité sur les comètes, l'hypothèse de l'origine cométaire de l'eau sur Terre ne peut expliquer à elle seule son origine. La deuxième hypothèse, ce sont les poussières stellaires. Sous l'action des rayons cosmiques, l'eau se forme de glace et était déjà présente à la naissance du système solaire. Les planètes gazeuses qui se sont formées dans des endroits éloignés suffisamment froids du système solaire possèdent un noyau glacé. Par contre, la Terre s'est formée dans un endroit chaud. Des roches hydratées riches en eau ne pouvaient se former il y a 4,5 milliards d'années dans cette zone. Pour connaître l'origine de l'eau sur Terre, il est important de savoir depuis quand il est présent sur notre planète. Des cristaux de zircon, un minéral très résistant vieux de plus de 4,38 milliards d'années, soit les minéraux les plus anciens jamais trouvés, révèlent déjà que ce minéral s'est formé en présence de l'eau liquide à la surface de la Terre seulement 120 millions d'années après sa naissance. L'eau se forme liquide existait, donc très tôt sur Terre. D'où vient-elle? Cela est possible grâce à la condensation qui existait dans le disque de poussière qui existait autour du Soleil. L'eau se condensait sur les grains de poussière qui ont plus tard formé la Terre par agglomération. On appelle cette eau l'eau primordiale qui est née avec la Terre. Les analyses du rapport D sur H de cette eau montrent des valeurs six fois plus faibles que la teneur actuelle en D sur H de notre eau aujourd'hui. Il est donc peu probable que l'eau primordiale soit à elle seule à l'origine de l'eau de nos océans, nos rivières et de l'eau que nous vivons aujourd'hui. La dernière possibilité est que cette eau provienne des astéroïdes qui tombent sous forme de météorites sur Terre. Les astéroïdes sont des corps silestres d'un diamètre allant de quelques mètres à des centaines de kilomètres. Ils sont composés de roches, de métaux et de moins de 10% de glace. Même s'ils sont moins riches en glace que les comètes, l'intense bombardement par les astéroïdes et les comètes qu'a subi la Terre à ses débuts permet de ne pas exclure l'hypothèse qu'ils pourraient être à l'origine de l'eau sur Terre. L'eau des astéroïdes est-elle identique à celle de la Terre ? Les mesures effectuées sur les astéroïdes riches en glace, appelées chondrites carbonées, qui proviennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, tombées sur Terre, révèlent un rapport d'Euthérium au normal identique à celui des océans actuels. Se pourrie-t-il donc que toute l'eau de notre planète provient de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter ? Bien sûr, les astéroïdes tombent de temps en temps sous forme de météorites sur notre planète. Mais dernièrement, une nouvelle théorie concernant la formation de notre système solaire, admise par un grand nombre de spécialistes dans le domaine, apporte un éclairage nouveau à ce sujet. Des modèles informatiques montrent que le disque de poussière et de gaz du système solaire a donné naissance non pas à huit planètes, mais à une quinzaine de mini-planètes. Certaines de ces mini-planètes se sont formées dans des zones permettant la formation de roches hydratées contenant de l'eau. Certaines des mini-planètes, sous l'action de la gravité de Jupiter, qui est une des premières à s'être formées, entrent en collision et ont engendré une à une les planètes de notre système solaire. La Terre qui se formait dans une zone sec contient donc beaucoup de matière et de roches hydratées provenant de la ceinture d'astéroïdes. Ceci pourrait expliquer au moins en partie l'origine de l'eau sur Terre. L'eau devait sûrement être déjà présente dans les éléments mêmes qui sont à l'origine de la formation de notre planète. La réponse la plus probable à l'origine de l'eau sur Terre. Les mini-planètes provenant de la ceinture d'astéroïdes. Les comètes. L'eau provenant du disque de poussière et de gaz qui a existé au début du système solaire. Laquelle de ces hypothèses est vraie ? Probablement toutes. Comment on peut-on affirmer cela alors que seuls les astéroïdes provenant de la ceinture entre Mars et Jupiter possèdent une teneur en dithérium semblable à celle de l'eau terrestre ? En réalité, l'eau terrestre actuelle a subi beaucoup de modifications depuis la naissance de la Terre. Elle a subi un mélange constant dû à l'apport du météorite, d'astéroïdes, mais aussi dû à la fuite des molécules d'eau vers l'espace. L'eau plus légère s'échappe à travers l'atmosphère vers l'espace. L'eau terrestre s'enrichit donc en dithérium avec le temps. Pour trouver une eau terrestre très proche de celle présente à l'époque de la naissance de la Terre, les scientifiques ont dû la chercher très profondément dans les entrailles de la Terre, dans des zones où les matériaux provenant du manteau terrestre ont subi très peu de transformation tectonique et ont peu interagi avec l'atmosphère. Comme c'est le cas dans l'île de Baffin au Canada. L'analyse de cette eau montre qu'elle est très différente de celle qui coule sur Terre actuellement et qu'elle a des teneurs en dithérium très faibles et très proches de celle de l'eau primordiale de la nébuleuse proto solaire. Les chercheurs estiment qu'entre 30 et 50% de l'eau de nos océans proviendrait de cette eau née avant même la naissance de notre système solaire. Donc l'eau terrestre a bien des origines diverses. Le grand intérêt de cette découverte est que si une partie au moins de l'eau de notre planète provient du disque proto solaire, cela doit être aussi le cas dans d'autres systèmes solaires. La probabilité d'existence de l'eau liquide, donc de la vie, dans des planètes rocheuses ailleurs dans l'univers doit donc être non négligeable. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne consacrée à la science et aux découvertes scientifiques. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.